Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le bilan de ma production de panneaux solaires BIM Energy depuis un an puisque j'ai installé mes panneaux, mes deux kits de panneaux, donc 4 petits panneaux x 2, ça fait 600 watts crête puisqu'un kit fait 300 watts crête et qu'il y en a 2 installés donc en décembre 2021. On est effectivement début novembre donc il manque un mois si on veut être ultra rigoureux, tout ça, tout ça. Mais pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo maintenant ? Parce que vous avez été nombreux à commenter les vidéos que j'ai déjà faites sur BIM Energy sur la chaîne et à me demander quel était le bilan au bout d'un an. Donc je gagne un mois, j'anticipe d'un mois et je vous fais le bilan aujourd'hui de toute une année de production, moins le mois de novembre, on est toujours d'accord, de mes deux kits solaires BIM Energy. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui je ne reviendrai pas sur l'installation des kits solaires BIM Energy, je vous ai fait une vidéo dédiée donc vous avez le lien en description, vous avez également le lien vers mon article sur le can.jp qui intègre cette vidéo-là. Je vous encourage à cliquer sur le lien mon article et à aller dessus. Sinon dans tous les cas, en fin de vidéo, je vous proposerai une grosse vignette qui vous permettra de cliquer sur l'installation des panneaux BIM Energy si vous n'en avez jamais vu, si vous ne savez pas comment on fait, etc. C'est super simple et cette vidéo sera là pour vous le présenter dans le plus grand des détails. Depuis un an, donc, ce kit solaire est installé, la particularité de mon installation, c'est qu'elle n'est pas correcte. C'est-à-dire que ma maison, le sens dans lequel je tourne là, avec la terrasse qui est derrière vous, dans votre dos, ça c'est l'axe nord-est-ouest, pardon. Le sud est là, donc mes panneaux solaires donnent vers là. Mais mon jardin, ma maison en fait fait de l'ombre à mon jardin, la maison d'en face fait de l'ombre à mon jardin. Donc en fait, de l'est à l'ouest, on a peu de lumière, peu de soleil direct qui vient directement sur les panneaux. En revanche, il y a un gros couloir de lumière, évidemment, plein sud, entre le couloir de toutes les maisons qui sont alignées nord-sud. Donc la particularité de mon installation, j'aurais peut-être dû dire ça, c'est que toutes les maisons sont alignées nord-sud. Et donc ça fait un couloir au milieu, avec de l'ombre le matin du fait de ma maison, de l'ombre le soir du fait des maisons d'en face. Et mon exposition du coup n'est pas parfaite. J'ai du soleil direct entre 11h30-midi en fonction des saisons jusqu'à 17-18h à peu près. Donc pas loin de la moitié du temps où il y a normalement du soleil. Et en vue de comparer ma production avec deux kits solaires à BIM Energy, j'aurai également dans la suite de cette vidéo la référence des kits que j'ai installés chez mon père, de un kit, en l'occurrence pas des kits, un seul kit, qui lui est installé face à la maison, exposé plein sud. Donc on est dans le cas le plus parfait de production. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Il est super important que vous compreniez une chose dans cette vidéo, c'est que vous n'aurez pas un tableau comparatif de combien j'ai économisé grâce au kit BIM Energy versus mon abonnement électrique, versus mes heures pleines, mes heures creuses. Qu'est-ce que je pourrais comparer encore d'autre ? Le retour sur investissement de mes panneaux BIM Energy par rapport à une autre solution. Je ne fais pas ça ici. Si vous voulez faire des calculs, vous les ferez comme des grands. Moi je vais vous donner toutes les datas que seul moi ai. Et tous les calculs qui sont propres à votre situation et à votre analyse, mais c'est vous qui allez les faire. Je ne vais pas faire des calculs qui à moi m'importent peu, mais qui surtout ne vous apporteront rien. Parce que mon coût horaire du kilo, mon coût du kilowattheure n'est pas le vôtre. Mon coût des heures pleines et des heures creuses ne sont pas les vôtres. Ma production ne sera pas la vôtre non plus. Donc inutile de rentrer dans des retours sur investissement, etc. Parce qu'il y a autant de variables qu'il y a de personnes et d'abonnements électriques. Donc je ne ferai pas ce détail-là. Ce sera à vous de le faire, de sortir votre petite calculatrice et de travailler. Pour que vous puissiez avoir la même image que j'ai sur le téléphone, je vais vous faire une capture d'écran que je vais mettre sur le côté. Moi, en me décalant un petit peu, normalement la mise au point reste sur ma tronche et c'est très très bien. Voilà ce qui s'est passé en décembre, j'ai produit 9271 water, soit 9,271 kg. Et on va se le dire très simplement, c'est nul. C'était couvert, il y avait peu de lumière, les panneaux étaient peut-être mal exposés, j'en sais rien. Dans tous les cas, le soleil est en bas en hiver, ce n'est pas là que vous allez produire, mais du tout. Ne vous attendez pas à avoir une production, ne serait-ce qu'équivalente à votre talon de consommation en hiver. Ça sera difficilement le cas, sauf si vous prenez une chier de kit, etc. Ça marchera peu. En 2022 maintenant, si on switch, on voit que de suite il y a un peu plus de monde, c'est déjà plus sympa. Sur janvier, on a 16 kg, 16 396. Février 32, putain, on fait un x2 entre janvier et février. Vous voyez, c'est très variable d'un mois à l'autre. Mars 47, 16, 32, 47. Boum, boum, boum. Tous les mois, on rajoute 15 kg plus sur la production, c'est juste colossal. Et à partir de mars, on se frise réellement. Moi, les panneaux BIM, quand il y a du soleil dessus, j'arrive à faire ce que j'ai à faire dans la maison et à ne plus tirer d'électricité chez Enedis. Donc, c'est les moments où il faut être un petit peu malin et se dire, entre midi et deux, je vais peut-être plus faire tourner la plaque à induction, je vais peut-être recharger la voiture. Ça ne compensera absolument pas la recharge de la voiture, surtout d'une Tesla, très clairement. Mais c'est les moments où, au lieu de donner de l'électricité à Enedis, à EDF, à peu importe votre opérateur électrique, c'est le moment où il faut peut-être plus décaler ses usages pour avoir un retour sur investissement. Là, pour le coup, le plus intéressant possible quand il y a beaucoup de soleil dessus. Donc, entre 13 et 15 heures quand le soleil tape vraiment. Si on continue, du coup, mars, avril, avril 54, mai 75, si on fait un arrondi, 75 kWh, juin 69, juillet 80, août 71, septembre 55, et là, on descend, septembre 55, octobre 38, novembre vient de commencer, donc on ne le compte pas. Mais en temps réel, voici la production pour novembre. On est le 3 novembre aujourd'hui. On a 2325 Wh. Je vous affiche même le code de parrainage. Si vous voulez utiliser ce code de parrainage pour commander chez BIM Energy. Ça, c'est ma production à moi. Ça vous donne une idée d'un kit pas réellement bien exposé puisqu'encore une fois, il y a réellement du soleil dessus à partir de 11h30 à peu près. Il y a de la luminosité très tôt le matin, mais il y a du soleil réellement à partir de 11h30 jusqu'à 17h, 18h. La production, du coup, de mon père, qu'il y a du soleil du moment que le soleil se lève, ça touche les panneaux jusqu'au soir que le soleil se couche, ça touche les panneaux également. On voit que sur les mois d'août, donc ça a été installé en mai chez lui, le 1er mai, juillet, août, septembre, juillet, août, sans forcer, il est à 45 kg, septembre 36, 28, etc. Et ça nous permet de voir qu'encore une fois, juillet, il est à 44 kg. Moi, en juillet, pour mémoire, je faisais 80. Donc, il a toujours un petit peu plus que la moitié de ma production. Pourquoi ? Parce qu'il est parfaitement bien exposé. Et ce un petit peu plus va être d'autant plus grand que le soleil est haut. Un kit bien exposé produira toujours plus de la moitié que deux kits, mais pour autant, il faut qu'il soit, encore une fois, bien exposé. Donc, l'exposition fait vraiment une grande différence. Chez moi, vous avez vu sur les vidéos précédentes, il y a des herbes qui commencent à revenir devant, etc. J'ai été branleur, il faudrait que je passe un petit coup de rotofil, au moins, en proximité des panneaux, pour que ça se passe mieux. Mais voilà, en termes de productivité, ce que ça donne. Donc, encore une fois, sur les mois, juillet, août, septembre, il est à 44, 42, 36, car moi, je suis à 80, 71, 55. Donc, le mois de septembre, lui, il est à 36, moi, je suis à 55. Il y a un vrai gros écart, là, pour le coup, qui se fait exclusivement par l'exposition. Oui, j'aurais peut-être dû préciser aussi, mon père ne vit pas en Normandie, on est à 100 bornes l'un de l'autre, donc, effectivement, il y a quand même un petit peu de distance. J'exagère, 150, 180 bornes l'un de l'autre, donc, il y a quand même un petit peu de distance, mais s'il pleut chez lui le matin, le nuage arrive chez moi le soir, en réalité, c'est ce type de distance, et c'est ce type de géographie, en fait. On est sur la même hauteur méridienne, et on se prend les précipitations au même moment, à quelques heures près. Donc, comme je vous disais en introduction de cette vidéo, je ne ferai pas le détail de combien ce kit BIM me fait économiser, parce que, déjà, je n'ai pas fait le calcul, même pour moi, très simplement. L'idée du kit BIM, ce n'est pas de produire de l'énergie, c'est d'absorber le talon de consommation. Donc, la vraie grosse différence au quotidien, pour moi, c'est de me dire, la B réseau qu'il y a derrière, là, le machin qui clignote, qui est allumé non-stop, et bien, c'est comme si elle n'était pas là, en réalité, à partir du moment où il y a du soleil sur les panneaux, parce que les panneaux vont compenser ça, la VMC, la box internet, les différents éléments qui sont en veille dans la maison, tout ce qu'ils consomment, même quand je ne suis pas là, c'est, en majorité, absorbé par les panneaux solaires. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Après, évidemment, si vous voulez produire de l'énergie, ce n'est clairement pas des panneaux BIM énergie qu'il faut que vous achetiez. Très clairement. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez même bricoler un truc mieux que des kits BIM énergie. Absolument, sans aucun souci. Par contre, si vous voulez une solution clé en main qui marche excessivement bien avec du reporting, comme je viens de vous montrer, de la data, etc., là, les panneaux BIM énergie, le kit BIM énergie est absolument parfait. Vous installez un truc en une vingtaine de minutes, c'est installé, ça marche, et vous produisez votre propre énergie. C'est génial. Si vous voulez vous amuser à bricoler, commander des panneaux, les monter sur votre toit, les mettre au sol, peu importe où vous voulez faire, faire vos supports, etc., il y a plein d'autres solutions qui vous proposent de faire ça, genre Oscar au solaire, sur le Discord, donc vous avez le lien en description, il y a plusieurs membres qui ont installé des kits de chez Oscar au solaire, ça marche excessivement bien, et là, c'est de la production, pour le coup, mais c'est encore une fois, pas la même approche, il faut réellement bien comprendre les usages, et en fonction de ce que vous voulez faire, vous orienter vers une solution ou une autre. Si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, dans tous les cas, moi, je lis tous les commentaires que vous postez, et je réponds à l'immense majorité d'entre eux, mais la communauté est également très dynamique, il y a de très fortes chances que quelqu'un vous réponde, même avant que moi, j'arrive et vous réponde comme chaque matin, donc n'hésitez absolument pas, si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces, abonnez-vous, c'est super important, je vous remets deux vidéos intéressantes en fin de cette vidéo, notamment l'installation des panobim, je n'ai pas encore choisi la deuxième, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, qui sera, pour les plus geeks d'entre vous, le test de l'Apple Watch Ultra, après un mois d'utilisation, ça sort dimanche à 18h, et là, il y a plein de trucs trop cools à raconter aussi, je vous fais des grosses bis, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite, bye bye ! Sous-titrage ST' 501